Il est bien que, quand on dit la vérité aux Camerounais, d'abord, le mat ne va jamais se jouer à Rundi Hadja. Pas parce que, de ce côté-là, on ne peut pas... les populations sont méprisées, non. Mais parce que le temps imparti ne permet pas à l'ONIES de gérer un ensemble de choses. Je pense que l'ONIES, qui est l'organe en charge de la gestion des infrastructures sportives au Cameroun, a été soudainement prolixe là-dessus. La fédération est dans un engrenage qui risque de lui causer des problèmes. L'État va réagir, et suffisamment attend. On va arrêter nos pérégrinations là. Le mat ne va pas se jouer à Rundi, selon eux. Pas selon moi. L'État va réagir, et l'État a compris les agitations qui ont cours ici et là. Il y a des joueurs cadres dans cette affaire qui ont leur mot à dire. Donc le mat va se jouer à Rundi, et la fédération sera présente au Stade pour jouer son rôle. Je dis donc que ce match doit se jouer à Rundi, au nom de la légalité. Parce que je sais que vous êtes professeur de droit. Et vous savez que l'État, l'État est au-dessus de tout. Actuellement, c'est que le match va se jouer à Rundi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je fais confiance à mon État, parce que je pense que nous sommes encore dans une république, et parce que je pense que nos autorités fonctionnent encore presque normalement. Je ne suis pas un soutien du gouvernement, mais je pense que l'Afrique à foot est un démembrement de cet État. Et en tant que tel, l'Afrique à foot devrait au moins se plier ou s'accorder avec les décisions qui sont prises par son ministère de tutelle. Frédéric a dit tout à l'heure qu'on va délocaliser, redélocaliser, etc. Mais si on délocalise mille fois, ce sera uniquement à cause de l'Afrique à foot. L'Afrique à foot est le seul interlocuteur de la CAF. Et à ce titre, si elle avait dit dès le départ que le match va se jouer à Rundi, il n'y aurait pas eu toute cette bisbille que nous observons en ce moment. Donc moi, je pense que c'est juste un effet d'annonce, un bras de fer qui n'a déjà que trop duré. Roland parlait tout à l'heure des risibles, mais c'est ridicule et c'est même surréaliste. Moi, je pense que le match va se jouer à Rundi ou ne se jouera pas. Les matchs internationaux doivent en principe se jouer dans la capitale. L'article 16-12, quand on dit que la fédération informe deux mois avant la CAF sur le lieu de tenue de match, c'est pour dire à la CAF qu'effectivement, est-ce que le principe sera respecté, que le match sera joué à la capitale ? Ou est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent, qui justifient une certaine dérogation ? Dans la situation actuelle, je ne vois pas comment est-ce que l'État ou le MICEF ferait un retropédalage. Et la fédération me semble être beaucoup trop angliée dans son égo suddimensionné et peut la pousser jusqu'au bout en maintenant que ce soit le match se joue à Garoua. Donc, pour moi, la solution vers laquelle on converge beaucoup plus, c'est que soit la fédération se ravise et on joue à Yaoundé, soit elle persiste et qu'un peu sur sa position. Et à ce moment-là, je pense que la CAF va devoir prendre ses responsabilités. Voici les personnes qui ont déclaré que le match ne se jouera pas à Yaoundé. Que si le match ne se joue pas à Yaoundé, elle ne se jouera nulle part. Ils ont dit, si le match ne se joue pas à Yaoundé, elle ne se jouera pas. Ils ont dit, parce que l'État a parlé, parce que ce sont les textes qui disent. Ils se sont basés sur les textes. Quel texte ? Ils se sont basés sur quel texte ? Ce sont ceux qui disent qu'ils se basent sur les textes. Bon, maintenant que le match va se jouer à Garoua, j'aimerais bien voir la réaction de ces mêmes hommes qui ont dit que si le match ne se joue pas à Yaoundé, elle ne se jouera nulle part au Cameroun. J'aimerais bien voir la position de ces mêmes hommes. S'il vous plaît, vous expliquerez comment. Parce que l'autre jour, lorsque vous donniez ces arguments, vous voulez justifier avec des arguments juridiques. Bon, voulez-vous dire que c'est parce que le premier ministre a parlé ? Vous voulez dire ça ? Vous croyez que si une loi n'est pas correcte, si les textes ne sont pas clairs, le premier ministre peut accepter que ce qu'il a accepté là se passe ? Vous croyez ? Non, non, vous devez avoir honte. Vous croyez vraiment qu'un premier ministre, tout un diplomate de son stature, ne peut pas piser le poulot contre avant de se prononcer par rapport à une question aussi importante ? Vous viendrez dire quoi ? Vous ne saviez pas que c'est la CAF et la FEC à foot qui décident de où une rencontre doit se jouer ? Le premier ministre lui-même l'a dit. Si la FEC à foot et la CAF voient que ça peut se jouer à Garoua, ben que ça se joue. Vous croyez vraiment que l'État, que le premier ministre avait laissé son ministre des Sports se combattre avec la FEC à foot comme ça, pour après venir dire si la CAF et la FEC à foot disent ? C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire quelque chose dont les lois sont contre. Même le premier ministre sait que c'est la FEC à foot et la CAF qui décident de où les rencontres doivent se jouer. Et donc, la FEC à foot vient voir l'État pour qu'il puisse mettre un certain ensemble de choses à disposition, pour que tout se passe en paix et dans les bonnes conditions. La sécurité, les infrastructures, tout, en étroite collaboration. J'ai dit, ces messieurs vont venir expliquer quoi ? Je me pose la question à savoir, est-ce que leurs enfants les regardent ? Quand ils sont assis sur le plateau de télévision, les enfants qui les regardent à la maison, les propres enfants, les autres qui les regardent, ils n'ont pas honte en fait. Comment est-ce qu'on peut mentir ? Comment est-ce que les vieux peuvent mentir ? Quelqu'un ment, il est content, il est fier dans son mensonge. C'est incroyable ! C'est-à-dire que vous voyez comment quelqu'un défend le mensonge. Vous dites, nous sommes dans un pays unique. Unique, mais vraiment unique, les gars. De toutes les façons, nous sommes au Cameroun. Comme les gens aiment bien le dire, le Cameroun est un pays à part, qui fait ses choses à part, qui fait ses choses uniques. Uniques, c'est-à-dire que qui a sa façon à elle seule, à lui seule de faire les choses. Oh, les amis, partagez cette vidéo à ces gens-là. Envoyez-leur ça, en leur disant, dans la légende, que le match se jouera à Galois. Parce que les textes l'ont dit. Ce n'est pas parce que Samilto a voulu. Ce n'est pas Samilto fils qui décide. Ce sont les textes qui disent. Ce n'est pas un individu qui décide où le match va se jouer. C'est le véritable problème entre l'Afrique à foot et le Mincep. C'est que l'Afrique à foot veut respecter les textes. En disant que les textes disent quoi? Sur les rencontres. Sur les rencontres, en fait. Et donc, lorsque l'Afrique à foot se base sur les textes pour dire, de l'autre côté, on dit, ok, moi j'ai dit que il ne se base plus des textes pour pouvoir décider. Eux, ils disent que, ok, comme le texte est dit, moi je suis fort, j'ai dit que nous n'avons pas besoin des hommes forts. Nous avons besoin des institutions fortes. Et nous avons besoin que des Camerounais puissent se travailler ensemble. Nous avons besoin que les Camerounais ne puissent plus s'entretuer ensemble. Nous avons besoin que les Camerounais puissent travailler en synergie. Nous avons besoin que l'Afrique à foot et le Mincep puissent travailler en synergie. Nous avons besoin que le peuple Camerounais puisse être derrière l'Afrique à foot et le Mincep. Que le football ne vienne pas diviser les Camerounais. Ce n'est pas le football qui doit diviser les Camerounais. Nous n'avons pas besoin de ça et je suis contre le fait que le football vienne semer des clans et soit comme un élément de division au Cameroun. Je suis contre ça avec la dernière énergie. Je suis contre ça. Le football est devenu comme une distraction au Cameroun. C'est comme un élément, un objet politique pour pouvoir distraire les gens. mais lorsque ça se fait, ça commence à distraire les gens, à disperser les gens, ça commence à créer des clans et nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons des problèmes plus importants que ça. Les inscriptions sur les listes électorales, le vote, suivez les votes pour que les choses puissent changer positivement dans ce pays. C'est de ça qu'il y a la question. Alors, envoyez cette vidéo à ces gars-là qui ont déclaré que le match ne se jouera pas à Garoua. A Yaoundé ne se jouera nulle part. Et donc, dites-leur que le match se jouera à Garoua. Parce que le ministre, le premier ministre du gouvernement, dans sa sagesse, a compris, en fait, qu'il était important pour l'intérêt supérieur de la nation que ce match se joue à Garoua. Parce que Garoua, c'est dans une ville du Cameroun. Merci pour vos honnêtes et le lois au service. C'est un membre de la sécurité au Cameroun. Merci beaucoup. A très bien.